Étoile de Noël est le fruit d'un partenariat entre M.T.N. Bénin et la mairie de Cotonou. En effet, Étoile de Noël est un événement qui ambitionne de faire de la place de l'Etoile de Cotonou le cœur des festivités de fin d'année pour le bonheur des résidents et visiteurs. En effet, nous voulons dire les bénites pour la communauté. Et cette soirée, l'élimination de la ville... Elles traduisent notre envie de beauté et de joie pour notre chère éliminienne. Facteur de rassemblement, ces lumières magnifiques attirent et réunissent des Béninois de toute couche sociale pour un bénin que nous aimons tous. Je suis particulièrement fière, et c'est avec une très grande émotion que dans quelques instants, je procèderai avec vous à l'allumage officiel de ces lumières. It is my wish personally that these lights shine in each of us and bring us peace and happiness during this holiday season. Cette cérémonie d'illumination de la place de l'Etoile Rouge a été marquée par la présence de plusieurs personnalités politico-administratives. À travers la voix du maire Luc Setondi-Atropo, tout le conseil municipal de Cotonou dit merci à MTN. Je vous prie de rejoindre au conseil municipal pour remercier MTN-Bénin et sa directrice générale, Mme Boutier, au Faudilé. Avoir une telle mobilisation en pleine semaine et le soir, qui plusieurs a un véritable exploit, dont l'honneur revient, 16 invités. Très 16 invités, c'est la preuve que nous avons tous perçue l'importance de la présence de cérémonie. En effet, sous son apparence banale, la manifestation de ce soir arrivait à un caractère fortement symbolique pour notre ville. Symbolique d'abord par le lieu qu'elle honore la place de l'Etoile Rouge, principal monument témoin de l'histoire de cette ville qui fête cette année ses 45 ans d'existence. Symbolique ensuite par toute la charge émotionnelle que nous espérons transmettre dans le cœur de tous les enfants de Cotonou, parce que, mesdames et messieurs, la fin de Noël représente l'un des moments privilégiés de l'année où nous célébrons nos enfants, ce petit bout de sourds qui nous donne de l'espoir et des raisons de poursuivre l'oeuvre ardue, mais passionnante du développement. Symbolique enfin, à le jour que nous avons choisi, partout dans notre ville, nos jeunes écoliers et nos enfants démarrent aujourd'hui les congés de Noël, une période qui annonce la célébration du Noël et du Nouvel An. Mesdames et Messieurs, ces invités, vous comprenez maintenant qu'il est important que la ville de Cotonou donne un cachet spécial à cette célébration pour témoigner à tous ses enfants son attachement et son affection. Je ne finirai pas sans remercier le premier des papas du Bénin, le chef de l'État, le président de la République d'Alon pour son attachement au bien-être familial de chaque Béninois. La présence du ministre José Tonato a tout son sens. Je suis venu ici pour soutenir, féliciter, soutenir un partenariat. Le partenariat entre la mairie de Cotonou et MTNB. C'est un partenariat qui va dans le sens d'une coopération fructueuse pour la ville inclusive que nous désirons de tous nos voeux, la ville durable, la ville résiliente et la ville sûre. Sûre parce qu'il y a la lumière. Et ma présence ici, ce soir, est également pour féliciter le maire de Cotonou pour cette initiative. C'est vrai, l'élimination de la ville n'est pas une première. Mais il suffit de parcourir les rues depuis quelques jours pour se rendre compte que cette année, l'approche, la manière, la conception a changé. On voit autrement ce qui se fait parce qu'il y a une démarche. Et cette élimination me fait d'autant plus plaisir qu'elle révèle davantage, elle met davantage en valeur les efforts que le gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, a faits depuis 2016 pour améliorer notre cadre de vie. C'est plaisant de circuler, d'avoir une voirie qui fonctionne, qui facilite la mobilité, d'avoir des réseaux d'assainissement qui évitent que nous soyons inondés, d'avoir une structure qui surtout apporte la salubrité, la propreté dans notre ville, et d'avoir des infrastructures de diverses natures qui se mettent en place, comme les marchés, par exemple. La ville est un cadre de vie qui a besoin de repères et la lumière renforce ce repère-là. C'est pourquoi je suis venu soutenir l'initiative, vous féliciter, mais surtout vous remercier d'apporter ce cadre particulier au Cotonou. Vivement que ce partenariat entre la mairie de Cotonou et M.T.N. Bénin dure le plus longtemps possible. C'est un déjeuner à l'initiative. Allez ! Merci de permettre aux populations de vous dire de vivre de belles fêtes de faire la nuit. Je sens que des millions de photos seront prises ici. Merci. Sous-titrage ST' 501